D.P.E. Derrière ces trois lettres se cachent pour certains un véritable cauchemar, une douleur vraiment terrible, et pour d'autres se cache un réservoir d'opportunités quasiment infini. C'est exactement ce dont je voudrais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Freugalisme et Liberté Financière. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement, de comment faire travailler ton argent à ta place pour en avoir plus à la fin du mois. Tu vois, il n'y a pas que faire des économies qui permettent d'avoir plus de liquidités, il y a aussi des stratégies, des astuces, des techniques pour apprendre à investir. Investir, notamment dans l'immobilier, mais pas que, mais c'est vrai que l'immobilier, j'en parle beaucoup puisque c'est quelque chose qui me passionne et que je suis moi-même investisseur et formateur. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Freugalisme et Liberté Financière. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose que tout le monde me rabâche en ce moment en me disant oui, mais l'immobilier, c'est fini parce que les taux ils montent, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a le fameux nouveau DPE. Et je ne parle même pas des taxes foncières qui sont en train d'augmenter. Alors, le fameux DPE, c'est de ça que je voudrais te parler aujourd'hui parce que le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Déjà, ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et pour beaucoup, en fait, aujourd'hui, le DPE, ça va être un réel frein à l'investissement immobilier parce qu'ils se disent mais ce n'est plus possible de trouver des biens avec de bonnes notes sur le DPE qui font qu'on va pouvoir continuer à louer pendant longtemps. Et donc, du coup, ça devient vraiment terrible et trop difficile pour y accéder. Je vais te réexpliquer rapidement les choses. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Tu sais, c'est le truc ABCD comme on voit partout sur les machines à laver, etc. On le voit partout, ce sigle. Et en fait, ça indique si la chose que tu es en train d'acheter va être fortement ou pas émettrice de gaz à effet de serre ou si elle va consommer beaucoup ou peu d'énergie. Quand on applique ça au domaine immobilier, l'intérêt, c'est d'envisager si le bien sera une passoire énergétique ou si, au contraire, eh bien, ce sera quelque chose de très bien isolé qui fait que ça va coûter assez peu à chauffer et qu'en plus, ce mode de chauffage, le mode de production d'énergie va être peu émetteur de gaz à effet de serre. Voilà en gros la philosophie qu'il y a derrière ce document. Et la France ayant, étant signataire des accords de Paris, comme tu le sais, eh bien, il y a une politique qui est engagée pour renforcer, et ça va être encore plus renforcé dans les temps qui viennent, cette politique de chasse aux passoires énergétiques. Et donc, la pression, elle est mise sur les propriétaires pour qu'ils engagent un certain nombre de travaux pour rénover les biens et les mettre au goût du jour. Ce qui, entre nous, n'est pas du luxe, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de biens aujourd'hui à Paris, il me semble que c'est même plus de la moitié qui sont réputés avoir un diagnostic de performance énergétique qui soit mauvais, quoi, tu vois. Mauvais, ça va être à partir des lettres E, E, F, G, c'est pas bon. D, ça va rester correct. A, B, C, D, ça reste bien. Mais au-delà de ça, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir engager des travaux tôt ou tard, puisque, eh bien, les nouvelles législations font qu'il y a un calendrier, qu'il y a certains biens que t'auras plus le droit de louer. Il y a certains biens que t'as encore le droit de louer, mais t'as plus le droit d'augmenter les loyers. Donc, quand t'as l'inflation qui explose, les charges de copro qui explosent, les frais d'énergie, d'électricité qui explosent et que derrière, en face de ça, tu peux pas augmenter les loyers, ça pose quand même un certain nombre de soucis, tu vois. Ça veut dire que peut-être un bien qui était rentable à un moment donné ne va plus l'être aujourd'hui, sauf à ce que t'engages des travaux de rénovation. Donc, tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est que du coup, tu vas engager des travaux qui vont pas forcément te permettre de pouvoir louer plus cher. Donc là aussi, il y a des choix et des arbitrages à faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a beaucoup de propriétaires, d'abord, qui ont peut-être pas les sous ni les moyens pour engager ces travaux de rénovation, d'une. De deux, il y a des propriétaires qui ont beaucoup de biens depuis beaucoup d'années, pendant plusieurs dizaines d'années parfois, et puis ils se disent qu'au fond, c'est peut-être le bon moment de vendre, voilà, de profiter. Il y a eu encore une EBL hausse, tu vois, depuis les dix dernières années sur l'immobilier. C'est peut-être pas déconnant d'envisager de revendre, comme ça, on prend les sous au passage, on évite d'avoir affaire à un problème potentiel pour ensuite avoir une rentabilité qui n'est pas si évidente. Ce raisonnement, il n'est pas bête, il n'est carrément pas bête, mais du coup, pour les acheteurs, eh bien, il se passe un truc, un phénomène, c'est qu'on se retrouve avec énormément de biens avec un mauvais DPE qui se retrouve aujourd'hui sur le marché. Il suffit de regarder les annonces sur le bon coin, dans les villes, il n'y a que ça qui est mis à la vente quasiment. C'est rare qu'on trouve des biens avec des bons DPE. Et donc, du coup, du point de vue de l'acheteur, ça peut créer une opportunité s'il est capable d'acheter un bien avec un mauvais DPE et d'utiliser ce défaut, cet élément, comme un argument dans le cadre d'une négociation agressive. Et à ce moment-là, oui, effectivement, ça peut s'avérer être une très bonne affaire. Je récapitule en gros, mais l'idée, ce serait de dire, ah bah ouais, mais le bien, il a un mauvais DPE, donc il faut que je fasse des travaux de rénovation. Ok, on verra plus tard quoi est caisse, parce que c'est pas si évident. Mais du coup, ça peut être un bon moyen, un bon levier, une bonne raison de demander un gros rabais sur le bien que tu envisages d'acheter, d'une part. D'autre part, il faut savoir que ces travaux-là que tu vas engager, tu vas pouvoir les défiscaliser des loyers perçus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ça va se diluer comme ça au fur et à mesure du temps. Et t'auras un bien, à la fin, avec une bonne note, avec un bon diagnostic de performance énergétique que tu pourras exploiter pendant longtemps, voire même si tu le souhaites, à un moment donné, si tu souhaites t'en séparer, le revendre avec une belle plus-value, puisque les biens mis en vente aujourd'hui avec un bon DPE sont rares. Voilà tout simplement la mécanique et de quelle manière tu pourrais essayer d'en tirer profit. Dit comme ça, ça a l'air assez simple. Mais il n'y a pas que ça, en vérité, comme stratégie pour réussir à gagner beaucoup d'argent avec le DPE. Il y en a aussi d'autres. Alors, si tu ne me connais pas, rapidement, je me représente, je m'appelle Jérémy, je suis formateur, je suis l'auteur de cette chaîne, Frugalisme et Libertés Financières. Et donc, je propose à mes clients des services pour les former, notamment sur l'immobilier, également les libertés financières ou le minimalisme. Alors, si ça t'intéresse, cette histoire de DPE, je voudrais te dire que je viens de terminer une mini-formation dans laquelle je vais partager avec toi cinq stratégies qui me permettent de gagner de l'argent grâce au DPE. Et oui, il y a cinq manières. Mais ces cinq manières, si on ne les connaît pas, si on ne sait pas comment faire pour justement changer la note d'un bien, transformer un F en D, eh bien, ça va être compliqué. Il faut faire attention à tout un tas de choses. Il faut être très prudent avec ça. Et l'avantage de cette mini-formation, c'est que tu vas savoir exactement ce que tu vas devoir faire pour réussir à tirer profit de cette situation qui pose de gros problèmes à beaucoup d'investisseurs qui se séparent de leurs bien. Tu vas pouvoir les acquérir et justement, tu vas réussir à gagner beaucoup d'argent grâce aux stratégies que je vais t'expliquer. Il y en a cinq. Il faut vraiment les maîtriser. Je pense notamment à la stratégie numéro deux où justement, là, ça peut demander de prendre un peu plus son temps pour réfléchir avec la manière avec laquelle on va faire les choses. Mais si tu fais ce que je te dis, tu verras étape par étape, ça va être absolument un jeu d'enfant. C'est vraiment pas si compliqué de réussir à tirer profit de cette situation. Beaucoup de personnes vont te dire encore une fois que l'immobilier s'est terminé, etc. et qu'il va y avoir des grosses baisses. Oui, il est possible qu'il y ait des baisses. Mais justement, dans cet environnement, dans cet écosystème, et bien ceux qui sauront saisir les bonnes opportunités en mettant en place les stratégies que je recommande réussiront à gagner beaucoup d'argent. Ça, j'en suis convaincu. Et ça, c'est pas si compliqué pour peu qu'on prenne le temps de se former. Tu sais, il faut bien retenir une chose, c'est que tu ne pourras jamais savoir faire ce que tu n'as pas appris à faire. Ça, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Donc, autant essayer de gagner du temps et d'avoir les bonnes informations auprès des bonnes personnes pour justement savoir exactement comment t'enrichir à long terme. C'est l'objectif de cette mini formation que je propose. Et là, ici, comme c'est le lancement, je vais proposer une remise de 50% pour que tu puisses en profiter. Voilà. Si tu t'intéresses à cette mini formation pour gagner beaucoup d'argent avec le nouveau DPE, le lien, il est là, juste en dessous, dans la description de la vidéo. C'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Libertés Financières. Si tu as aimé cette vidéo, tu lâches le pouce, comme d'habitude. Tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne. Tu sais, YouTube ne va pas forcément mettre en avant ces vidéos parce que c'est des vidéos à visée éducative. Il va plutôt mettre en avant des contenus distrayants, des trucs fun. C'est vrai que je ne fais pas de roulades dans mon jardin. Peut-être que ça pourrait faire rire quelques-uns, mais je ne suis pas sûr que ça vous permette de mettre en place des stratégies d'enrichissement à long terme. Je préfère essayer de faire ce qui me plaît et ce qui, à mon sens, a du sens. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.